C'est de ce cube noir que tout part. Il y a quelques années, ici, il y avait un tas de charbon, celui qui alimentait la chaufferie du campus. Aujourd'hui, c'est le cœur informatique de l'Université de Bourgogne. Vous avez toute une allée de serveurs qui est ici. Donc là, c'est le cluster de calcul. On est à 175 teraflops de puissance de calcul. Et puis en face, on a une deuxième baie, enfin une deuxième allée de serveurs. Et donc, on trouve toute la gestion de l'université. C'est le cœur du système d'information de l'université. 20 baies composent ce supercalculateur et les serveurs de gestion de l'université. Et c'est la chaleur dégagée par ces baies qui est récupérée. Vous voyez une porte vitrée. Cette porte vitrée donne sur un couloir. Et dans ce couloir, l'air peut monter jusqu'à 45 degrés. Une chaleur qui est récupérée pour chauffer de l'eau. Cette eau chaude, ensuite, la chaleur de cette eau est récupérée par une machine spéciale qui a été installée dans la chaufferie. Une chaufferie située à proximité du data center. Ici, la chaleur des serveurs informatiques est réinjectée dans le réseau général puis redistribuée à tous les bâtiments du campus. La récupération de chaleur du data center nous permet de chauffer l'équivalent d'un bâtiment, soit à peu près 8500 m2. Le data center nous permet également en été d'alimenter en eau chaude les résidences universitaires et la restauration du Crous. Ce système très innovant intéresse aujourd'hui l'université de Strasbourg. Il fait partie d'un ensemble de projets que l'université mène depuis quelques années pour avoir une gestion plus durable de ses bâtiments, son éclairage, sa ventilation et donc son chauffage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...